Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons attaquer la mécanique avec les lois du frottement solide qui est la première partie du cours de mécanique de MP étoile. Donc, ce cours sera un petit peu particulier dans la mesure où je vais vous demander de faire quelques expériences avec ce que vous avez sous la main, puisque la mécanique c'est vraiment quelque chose qui peut entrer dans notre expérience quotidienne et en particulier les lois du frottement solide, et il va être important de connecter les lois telles que je vais vous les expliciter et notre intuition physique, qu'on a tous en termes de mécanique, puisque les mécaniques, quelque part, on s'en sert tous les jours. Donc, la première expérience que je vais vous demander, c'est de poser votre doigt sur la table, avec un certain angle, et d'appuyer. Donc, de deux choses l'une, si vous appuyez bien dans l'axe de votre doigt, de deux choses l'une, soit, quelle que soit la force que vous y mettez, vous n'arriverez pas à faire bouger le doigt, soit, si vous avez un angle avec la table qui est suffisamment petit, même une petite force suffira à faire bouger le doigt. Donc, comme en pratique, vous ne contrôlez pas entièrement votre force, il est possible que, quand vous êtes proche de la limite, il y ait des moments où qu'il soit un peu flou, où vous arrivez, en mettant une force énorme, à faire bouger le doigt, mais je pense que ça, c'est juste parce que l'axe de la force va changer légèrement au fur et à mesure que vous faites votre expérience. Alors, analysons un petit peu ce qui s'est passé dans cette expérience. Lorsque le doigt ne bougeait pas, ce qui se passait, c'est que vous aviez une force exercée par la main sur le doigt. Le doigt, il subissait également la réaction normale. On va négliger le poids du doigt pour cette histoire, parce que ce n'est pas ce qui va être le plus important par rapport à cette situation. Et on voit que cette force de la main et la réaction normale ne sont absolument pas suffisantes pour atteindre l'équilibre. Il va falloir ajouter une troisième force, qu'on va appeler une force de réaction tangentielle, puisque c'est également une réaction de la table sur le doigt. Mais cette réaction, elle n'est pas orthogonale au plan de contact, elle est dans le plan de contact. C'est pour ça qu'on appelle ça une réaction tangentielle, qu'on pourrait aussi appeler une force de frottement solide. C'est de ça qu'on va parler essentiellement dans ce cours. Quelque chose que vous avez pu constater, c'est que lorsque vous augmentez la force, votre réaction normale, elle augmente, et votre réaction tangentielle augmente aussi, puisqu'elle vous restait à l'équilibre, et donc vous continuez à compenser la force que vous exercez. Donc ça, on va voir que c'est une propriété qui va être intéressante de ces forces de réaction tangentielles. C'est qu'elles vont être d'autant plus importantes, potentiellement en tout cas, que les forces de réaction normales sont en grande. Donc ces deux réactions, elles vont être étroitement liées. Pour continuer à comprendre ce qui va se passer, je vais vous demander de faire une deuxième expérience. Pour cette deuxième expérience, vous aurez besoin d'un plan incliné. Donc de trouver quelque chose de plat. Donc ça peut être un classeur bien rigide, par exemple, ou un cahier rigide. Et de mettre un objet dessus, de cette façon-là. Ensuite, je vais vous demander de faire varier l'angle de votre plan incliné. Donc votre objet, il ne faut pas qu'il puisse rouler, sinon ce n'est pas tout à fait le principe. Et ce que vous allez voir, c'est qu'au-delà d'un certain angle, votre objet va se mettre à glisser. C'est quelque chose qui, évidemment, ne nous surprend pas, mais on va pouvoir essayer d'analyser ça de façon un peu plus quantitative dans la suite. Voilà. Et l'angle auquel vous allez avoir ce glissement va dépendre, en fait, des matériaux que vous utilisez. Si jamais vous avez différents plans inclinés, différents objets, vous pouvez essayer de modifier les couples objets et plans inclinés pour voir si l'angle auquel ça commence à glisser va être différent. C'est possible que vous arriviez à observer quelque chose, ça dépend un peu de ce que vous avez sous la main. Donc là, si on essaie d'analyser les forces qui vont s'exercer sur notre solidaire, il y a le poids. Là, on ne va évidemment pas le négliger, puisque ici, c'est ce qui va être moteur dans cette histoire. On a toujours notre réaction normale, qui est ici. Et tout comme dans le cas précédent, cette réaction normale et le poids ne suffisent pas à expliquer l'équilibre aux faibles angles d'inclinaison. Et il faut aussi rajouter cette réaction tangentielle. Alors, en réalité, tracer les forces comme ça ne fonctionne pas. En fait, ce n'est pas réaliste pour une raison. C'est que si je trace les forces comme ça, en fait, mon solide n'est pas à l'équilibre. Alors, certes, la somme des forces est nulle. Mais par contre, si je trace les forces comme ça, mon solide va tourner, puisque le moment des forces n'est pas nul. Vous pourrez prendre, par exemple, le moment des forces par rapport au point où j'ai tracé n et t. Et celui-ci ne serait pas nul, puisque le moment du poids serait non nul. Lorsque votre solide est à l'équilibre, vous pourrez prendre le moment des forces par rapport à n'importe quel point pour avoir l'équilibre en rotation. Donc, du coup, si on voulait avoir la somme des moments des forces qui est nulle, il faudrait tracer les forces plutôt ici. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, cette réaction normale et cette réaction tangentielle ne seront pas nécessairement réparties de façon uniforme sur la surface de contact. Là, on voit qu'effectivement, la réaction normale va être plus importante vers le bas que vers le haut. Et donc, du coup, le point d'application de ces réactions va être plutôt vers le bas de notre objet. Donc, je rappelle qu'en fait, ces réactions normales et ces réactions tangentielles, lorsque vous avez une surface de contact comme ça, ce n'est en réalité pas une unique force, mais tout un tas de forces qui sont réparties le long de la surface de contact. Et en fait, on les modélise par une unique force dont le point d'application correspond au point qui va nous donner le même moment de force que le moment de l'ensemble de ces petites forces qu'on va additionner. OK. Je vais vous proposer maintenant une troisième expérience. Donc là, je vais vous demander de prendre un objet qui est relativement plat, donc qui ne risque pas de se casser s'il tombe. Évitez de prendre votre téléphone portable, votre ordinateur portable, mais par exemple, un classeur un peu épais ou un cahier peut parfaitement fonctionner. Et vous allez le plaquer contre le mur. De cette façon-là. Donc si vous appuyez bien fort, aucun problème, il reste plaqué contre le mur. Maintenant, je vais vous demander de diminuer la force avec laquelle vous appuyez de façon progressive. et vous allez voir qu'il y a un moment où, alors que vous continuez à appuyer, vous appuyez toujours, mais si vous appuyez trop légèrement, il y a un moment où votre objet va se mettre à glisser. Alors, comment est-ce qu'on peut modéliser la situation ? Là aussi, on va avoir le poids, une réaction tangentielle, une réaction normale sur le mur, mais ce n'est pas tout. Là, le contact de l'objet ne se fait pas qu'avec le mur, il se fait aussi avec votre main. Et donc, vous allez avoir une deuxième réaction normale, une deuxième réaction tangentielle qui sont associées à l'autre surface de contact, celle avec votre main. Donc là, on est dans une situation qui est un petit peu plus complexe où vous avez deux paires de réactions normales et tangentielles. et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de situation. OK, maintenant que nous avons terminé cette petite expérience introductive qui va vous donner une intuition de comment ces forces de frottement solide vont fonctionner, on va voir les lois de Coulomb qui sont vraiment les lois qui nous permettent de décrire ce qui se passe, précisément. Alors, avant d'écrire les lois de Coulomb proprement dites, il va falloir préciser un peu ce qu'on veut dire par glissement ou non-glissement puisqu'on a vu que ce glissement ou non-glissement était quelque chose qui était essentiel pour comprendre ce qui se passait. On voyait que manifestement, avec les frottements solides, on pouvait, s'il était suffisamment important, complètement empêcher le mouvement d'un objet par rapport à l'autre. Et, effectivement, on voyait qu'il y avait quand même des cas où on avait un glissement. Et du coup, il va falloir comprendre comment est-ce qu'on peut modéliser ce glissement. Donc, regardons deux solides qui sont en contact. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que en ce point I, les deux solides glissent l'un par rapport à l'autre. Donc, pour ça, il va falloir regarder comment est-ce que les deux solides vont se déplacer en ce point I. Donc là, on va pouvoir définir la vitesse que j'ai appelée V1 sur le schéma du solide S1 au point I et la vitesse que j'ai appelée V2 sur le schéma du solide S2 au point I. Et donc, on va pouvoir définir la vitesse de glissement dire la vitesse à laquelle le solide S2 glisse comme la vitesse V2 moins la vitesse V1. Autrement dit, la vitesse du point I du solide S2 moins la vitesse du point I du solide S1. Autrement dit, cette vitesse de glissement, c'est la vitesse du point I du solide S2 dans le référentiel du solide S1. Donc, de deux choses l'une, soit cette vitesse de glissement est nulle auquel cas on n'a pas de glissement, soit cette vitesse est non nulle auquel cas on dit que le solide S2 glisse sur S1. Donc, un cas particulier qui va être assez important parce que ça va quand même être le cas dans, on va dire, 90% des situations, c'est le cas où le solide S1 est un support immobile auquel cas la vitesse de glissement est tout simplement la vitesse du point de contact du solide 2. Donc ici, ça se résumerait à la vitesse V2 du solide S2 au point de contact. Alors, une chose qu'il est important de réaliser parce que ce n'est pas forcément intuitif, c'est que si on n'a pas de glissement, ça n'implique pas que le solide S2 soit immobile. Pour ça, je vais vous demander encore de faire quelques expériences. Première expérience, prenez dans votre main un objet qui ne risque pas trop de rouler. Par exemple, je ne sais pas, une gomme ou quelque chose comme ça. Et puis, promenez-vous, promenez votre main un petit peu partout. et donc, là, si vous ne vous déplacez pas trop vite, vous voyez bien que votre objet ne glisse pas. Oh ! Il se déplace. En fait, là, il se déplace avec le support. Donc ça, c'est un premier cas où vous n'avez pas de glissement mais vous avez néanmoins un mouvement. Donc, si vous déplacez vraiment vite votre main, vous allez pouvoir le faire glisser. Vous voyez que vous allez voir qu'on va avoir quand même les deux possibilités de glissement et de non-glissement qui restent envisageables. Un deuxième cas qui est peut-être moins intuitif pour vous, c'est le cas où vous avez un roulement. Prenez un objet qui peut rouler. Et regardez bien en le faisant rouler sur une table. Regardez bien le mouvement du point de contact. Et si vous suivez par exemple en mettant un doigt à côté le point de contact, vous verrez qu'au moment vraiment où vous avez le contact avec la table, la vitesse du point qui est en contact avec la table est nulle. Évidemment, ce point ce n'est pas le même point à tout moment. C'est-à-dire que ce point I ça va être un point différent du solide S2 à chaque moment puisque le point de contact va évoluer sur le solide S2. Mais effectivement, on va quand même avoir ce point de contact qui va avoir une vitesse nulle par rapport à S1 dans le cas où vous avez un roulement. et donc en fait lorsque vous avez quelque chose qui roule vous n'avez aucun glissement. Un troisième exemple qu'on pourrait avoir c'est essayer de marcher un petit peu dans la pièce et essayer de réfléchir à ce qui se passe au niveau de vos pieds. Au niveau de vos pieds vous n'avez pas de glissement. et c'est plutôt heureux parce que si vous aviez un glissement en fait vous auriez beaucoup plus de mal à avancer. En fait lorsque vous êtes en train de marcher vous exploitez les forces de frottement solide ou de réaction tangentielle pour avancer. Donc l'objet vous n'est absolument pas immobile alors que effectivement vous avez non glissement au niveau de vos pieds. Donc voilà donc tous ces exemples montrent que l'absence de glissement ne signifie pas l'absence de mouvement. Après cette introduction je vais pouvoir introduire les lois de Coulomb proprement dites. Donc les lois de Coulomb en fait elles vont être divisées en deux parties. Première partie si on n'a pas de glissement. Si vous n'avez pas de glissement à ce moment là les lois de Coulomb vous disent que votre réaction tangentielle va être inférieure à la réaction normale fois un coefficient mu S. Ce coefficient mu S est appelé coefficient de frottement statique. Donc rappelez-vous les expériences préliminaires que vous avez faites où on avait vu qu'effectivement plus la réaction normale était grande plus on pouvait avoir une réaction tangentielle importante. Donc ça vous avez en gros pu le constater lors de vos trois expériences préliminaires. Je pense que c'était plus évident dans la première et dans la troisième. Donc il y a une inégalité parce que en gros la réaction tangentielle elle va en fait valoir ce qu'il faut pour empêcher le glissement tant que on ne dépasse pas une certaine valeur. Donc sur le schéma en fait ce que j'ai représenté c'est les valeurs extrêmes que peut prendre la réaction tangentielle. C'est à dire que la réaction tangentielle elle va prendre une valeur entre ces deux extrêmes là. Ce qui signifie en particulier que la loi de Coulomb en cas de non-glissement n'implique absolument pas une direction pour la réaction tangentielle. La réaction tangentielle peut d'ailleurs parfaitement être nulle. Donc là ici si vous êtes debout que vous vous tenez bien droit la réaction tangentielle elle va être quasi nulle parce qu'il n'y a absolument pas besoin de cette réaction tangentielle pour que vous éteigniez l'équilibre. Mais dès que vous commencerez à bouger cette réaction tangentielle elle va se manifester pour empêcher le glissement. Donc ça c'est la première partie des lois de Coulomb. La deuxième partie c'est qu'est-ce qui se passe si on glisse ? À ce moment là si on glisse votre réaction tangentielle elle va être égale à un coefficient mu d fois la réaction normale toujours en norme ces lois de Coulomb elles sont écrites en norme donc mu d c'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement dynamique qui a priori est différent du coefficient de frottement statique en cas de non glissement. Ces lois de Coulomb en cas de glissement doivent être complétées par une chose qui est que la réaction tangentielle doit être opposée à la vitesse de glissement. Donc là on parle en fait des réactions normales et tangentielles exercées par S1 sur S2 et la vitesse de glissement c'est la réaction de S2 par rapport à S1 c'est à dire qu'en fait la réaction tangentielle va s'opposer au mouvement relatif de S2 par rapport à S1 Donc là ici ça peut être important dans certains cas en particulier si vous avez un mouvement qui est tridimensionnel mais pas que on peut avoir des cas où votre vitesse de glissement peut changer de direction et auquel cas si votre vitesse de glissement change de direction ça imposera un changement de direction de votre réaction tangentielle donc ça fait partie des lois de Coulomb et c'est un petit truc qu'on oublie souvent voilà donc là vous avez les lois de Coulomb alors quelques petites remarques à ce propos le coefficient de frottement dynamique est toujours inférieur au coefficient de frottement statique alors en fait on peut même montrer que c'est nécessaire pour éviter qu'on obtienne des absurdités mais en pratique ils sont quand même assez proches donc il arrive assez souvent qu'on prenne le coefficient de frottement statique égal au coefficient de frottement dynamique auquel cas on ne précise plus si le coefficient de frottement est statique ou dynamique une deuxième remarque qu'on peut faire c'est que le coefficient de frottement dynamique tel qu'il est présenté c'est une constante mais en pratique il va dépendre légèrement de la vitesse alors on va essayer de fixer quelques petits ordres de grandeur pour ces coefficients de frottement donc les coefficients de frottement ils dépendent de pas mal de choses donc ils dépendent des deux matériaux qui sont en contact peuvent dépendre de l'état de surface peuvent dépendre de la température de la pression etc donc ça ne sera pas forcément si évident que ça de trouver des valeurs tabulées qui soient précises puisque c'est quelque chose qui va vraiment dépendre du contexte et pour que ça soit bien homogène il faut qu'on ait un matériau qui soit très propre parce que tout ce qui se dépose sur le matériau peut modifier le coefficient de frottement etc donc vous verrez qu'au niveau expérimental ça complique un petit peu les choses donc toujours est-il qu'on peut quand même estimer quelques ordres de grandeur donc dans une situation on va dire moyenne où on n'a ni spécialement beaucoup de frottement ni spécialement peu de frottement voilà on peut prendre des coefficients de frottement qui sont de l'ordre de 0,02 0,3 0,4 ça c'est des coefficients de frottement qui paraissent on va dire raisonnables dans des cas où vous avez un frottement en quelque sorte moyen si vous avez une situation où votre frottement est élevé là on peut avoir des ordres de grandeur qui vont jusqu'à environ 1 pour des coefficients de frottement donc alors des cas où vous avez quelque chose qui est élevé ça peut être votre doigt le doigt est fait pour justement avoir un coefficient de frottement solide élevé puisque justement il a envie de pouvoir agripper des choses et donc l'évolution a fait en sorte qu'on puisse agripper efficacement les choses et donc le coefficient de frottement du doigt sur beaucoup de matériaux est assez élevé un autre exemple ça peut être des pneus sur une route sèche puisque justement là aussi on a envie que nos pneus roulent sur la route et pas qui glisse puisqu'on a vu qu'une roue en fait était dans une situation de non glissement on va voir qu'en particulier c'est important pour ce qui est du freinage inversement si vous avez une situation où vous avez un frottement faible on peut penser à ce qui se passe sur de la glace à ce moment là vous pouvez avoir des coefficients qui descendent jusqu'à quelque chose de l'ordre de 10-2 de quelques 10-2 donc par exemple 0-0-5 ça serait l'ordre de grandeur pour de l'acier sur de la glace donc là effectivement on voit que c'est quelque chose qui va glisser donc évidemment il ne faut pas oublier que ce ne sont que des ordres de grandeur assez grossiers et qu'effectivement vous avez plein de facteurs qui vont influencer la valeur exacte de mu donc en plus de tous les facteurs que j'ai cités on pourrait en plus citer la lubrification de la surface si vous avez une petite pellicule de liquide qui se met à la surface ça peut drastiquement changer votre coefficient de frottement on a tous l'expérience de glisser beaucoup plus facilement sur une surface humide que sur une surface sèche donc maintenant qu'on a vu ces blocs de Coulomb comment est-ce qu'on s'en sert en fait encore une fois tout dépend de la situation la première situation c'est vous voulez savoir s'il est possible d'être à l'équilibre en gros là vous êtes au départ en situation de non glissement ou en tout cas vous avez une vitesse de glissement qui au départ est nulle et vous voulez savoir si vous allez vous mettre à glisser ou non donc là c'est ce que je vais appeler un test de glissement ou de non glissement dans ce cas là en fait ce qu'il va falloir faire c'est supposer qu'on ne glisse pas et voir si on obtient quelque chose de cohérent ou non donc si on suppose qu'on ne glisse pas à ce moment là le mouvement du solide peut être entièrement déduit de ça parce que ça nous donne des contraintes assez fortes sur le mouvement du solide donc encore une fois le solide ne va pas forcément être immobile il y a pas mal de cas où il va être immobile mais si votre support est en mouvement ou si votre solide peut rouler vous n'aurez pas forcément une immobilité de votre solide mais par contre vous pourrez en déduire son mouvement et donc si vous pouvez déduire le mouvement du solide vous pouvez en déduire les réactions normales et tangentielles donc vous allez avoir des équations qui vont être le PFD et éventuellement le théorème du mouvement cinétique puisqu'il ne faut pas oublier qu'un solide peut tourner qui devrait vous pouvoir vous donner les équations qui vous permettent d'en déduire les réactions normales et tangentielles et donc si en chaque point de contact les réactions vérifient que la réaction tangentielle est inférieure à muest pour la réaction normale à ce moment là l'objet ne glissera pas et si en faisant ce calcul vous obtenez au moins une réaction tangentielle qui est supérieure à muest fois la réaction normale à ce moment là ça veut dire que votre hypothèse de non-glissement est absurde et que du coup votre objet va se mettre à glisser alors plusieurs choses auxquelles il faut faire attention donc déjà effectivement j'insiste un solide il peut bouger en translation mais il peut aussi bouger en rotation donc il va être assez fréquent que que l'équilibre en rotation vous donne des équations supplémentaires qui vous permettent de déduire toutes les réactions normales et tangentielles souvent si vous vous dites qu'il vous manque une équation pour arriver à déterminer toutes les réactions normales et tangentielles allez regarder dans le théorème du moment cinétique et si malgré tout après avoir fait tout ça vous avez plus d'inconnus que d'équations à ce moment là vous pouvez avoir une solution qui n'est pas unique ça peut arriver en particulier si vous avez beaucoup de points de contact dans ce cas là il suffira qu'il existe une seule solution parmi toutes celles possibles qui vérifie les inégalités pour que vous puissiez avoir le non-glissement en fait les réactions tangentielles vont se répartir d'une façon à dire à peu près optimale pour empêcher le glissement donc maintenant si jamais le test de glissement est échoué ou on a une vitesse de glissement initialement à ce moment là votre objet va glisser donc si votre objet glisse qu'est-ce qu'il va falloir faire alors déjà il va falloir déterminer la réaction normale donc pour ça il va falloir projeter typiquement le PFD sur l'axe orthogonal au plan de contact en général c'est ça qui va vous permettre d'obtenir la réaction normale donc une fois qu'on a notre réaction normale on va pouvoir en déduire la réaction tangentielle grâce au mois de Coulomb donc la norme c'est directement avec le mois de Coulomb et la direction c'est opposée à la vitesse de glissement donc si initialement on a déjà une vitesse de glissement ça ne serait pas être très dur si initialement on ne glisse pas en fait on peut regarder la direction de la réaction tangentielle qu'on avait obtenue lors du test de glissement la direction initiale de la réaction tangentielle sera identique à cette direction puisque en gros c'est la direction où la réaction tangentielle empêche le mieux le mouvement juste il faudrait que la réaction tangentielle dépasse la valeur limite donc du coup elle va faire tout ce qu'elle peut elle va être à sa valeur maximale mais elle ne pourra pas empêcher le glissement ensuite une fois qu'on a ça on a toutes les forces et donc du coup on peut obtenir résoudre l'équation différentielle donc une fois qu'on a ça on n'a pas tout à fait terminé puisqu'il faut quand même vérifier qu'on continue à glisser si jamais la vitesse s'annule à un moment à ce moment là ça veut dire que potentiellement le solide peut s'arrêter et donc il faut recommencer le test de glissement et de deux choses d'une soit il fonctionne et donc le solide s'arrête soit il ne fonctionne pas à ce moment là le solide va repartir mais en général pas avec la même équation différentielle puisque si c'est arrêté ça veut dire que s'il repart il repart dans l'autre sens et donc du coup la réaction tangentielle change de sens voilà donc on voit que il y a quand même quelques petites subtilités auxquelles il faut faire attention et en particulier il faut bien comprendre qu'il y a une dichotomie ici à avoir entre est-ce qu'on glisse est-ce qu'on glisse pas et quelle hypothèse on fait et donc je pense que ce qui est vraiment important c'est si notre vitesse de glissement initiale est nulle l'hypothèse à faire c'est une hypothèse de non glissement et certainement pas une hypothèse de glissement c'est seulement si on ne peut pas avoir de non glissement que on va pouvoir envisager l'hypothèse de glissement alors quelques exemples donc les exemples qu'on va traiter c'est essentiellement vos expériences de tout à l'heure première expérience le doigt sur la table donc là on va rajouter quelques petits trucs au niveau de la modélisation on va définir l'angle d'inclinaison de votre doigt par rapport à la table et on va rajouter des axes X et Z donc ici on va simplement écrire le PFD sur Z et sur EX ça va nous permettre de conclure donc bien sûr là ici il s'agit de savoir si on glisse ou pas donc là on suppose qu'on ne glisse pas donc du coup c'est un PFD à l'équilibre qu'on va écrire donc sur l'axe vertical on va se retrouver avec N-F sinus alpha qui est égal à 0 donc du coup on a la valeur de N et sur l'axe horizontal on va se retrouver avec T-F cos alpha qui vaut 0 et donc du coup on a la valeur de T donc ça ça permet de faire le test de glissement et donc pour ne pas glisser il faut que T soit inférieur à mu S fois N et donc en remplaçant on va obtenir tangente alpha supérieure à 1 sur mu S donc quelque part ça correspond à ce qu'on observait c'est à dire qu'au-dessus d'un certain ongle on ne va plus avoir de glissement et ce quelle que soit la force exercée deuxième exemple l'exemple du plan incliné donc là ici on avait là aussi nos trois forces on va là aussi avoir un axe et l'angle d'inclinaison on va l'appeler alpha donc là on va prendre des axes qui sont collinéaires à N et T puisque ce qu'on a envie de calculer c'est vraiment N et T donc en général dans un problème de frottement solide il est important de prendre des axes qui soient vraiment appropriés pour calculer la réaction normale et la réaction tangentielle donc on va projeter là aussi le PFD sur EX et sur Y alors pour pouvoir projeter P il va falloir mettre en évidence l'angle qu'il va faire avec X ou Y donc là ici on voit qu'il fait un angle alpha avec l'axe OY il suffit de tourner de pi sur 2 l'angle alpha qui était tracé juste avant donc du coup ce PFD sur EX va nous donner un MG signe alpha pour réaction du poids moins T réaction tendentielle qui est égale à 0 puisqu'on suppose toujours qu'on est à l'équilibre là ici c'est toujours par ça qu'on va commencer c'est la condition de glissement ou non glissement donc on a T et on peut faire le PFD sur EY qui vous donne cette fois-ci N moins la projection du poids qui est cette fois-ci MG cos alpha ceci est égal à 0 puisqu'on est à l'équilibre donc on a la valeur de N donc on va pouvoir écrire notre condition de non glissement qui va être que T est inférieur à mu S fois N donc en remplaçant MG sin alpha inférieur à mu S fois MG cos alpha donc là aussi les MG se simplifient et on obtient simplement tangent alpha inférieur ou égal à mu S coefficient de frottement statique donc ce qui veut dire qu'on va avoir glissement à partir d'un certain angle alpha qui dépend du coefficient de frottement du coup ça va dépendre des deux matériaux en contact alors on va pouvoir ajouter quelque chose par rapport au cas précédent c'est ce qui se passe une fois que ça glisse puisque pour le cas précédent ce qui se passait une fois que ça glisse n'était pas forcément très pertinent puisque vous n'arriviez de toute façon pas à maintenir votre force dans l'axe de votre doigt et l'angle du doigt allait varier enfin on n'était pas du tout à condition constante là ici l'angle d'inclinaison ne va pas varier donc on va pouvoir tout à fait calculer ce qui se passe une fois qu'on glisse donc en cas de glissement vous allez avoir une accélération de votre objet qui va être simplement x.e.x puisque votre objet ne va pouvoir se déplacer que selon e.x donc ce PFD il peut être projeté sur y donc là votre accélération sur y est toujours nulle donc du coup votre réaction normale ne change pas et ça peut être projeté selon x donc la projection de t et de du poids ne va pas changer mais cette fois-ci on va avoir une accélération en plus donc maintenant si on utilise la loi de Coulomb on va pouvoir l'injecter et du coup obtenir l'équation différentielle donc du coup ça va nous donner simplement un x.e.x une accélération qui est égale à g sinus alpha moins mu d cos alpha on peut remarquer au passage que ça ne dépend pas de la masse donc que vous ayez mis un objet lourd ou un objet léger s'ils sont de la même matière ils devraient avoir exactement le même mouvement et donc là ici le mouvement qui est obtenu c'est un mouvement uniformément accéléré alors on peut remarquer que comme sinus alpha est supérieur à mu s cos alpha par hypothèse puisque on est dans le cas d'un glissement donc ça veut dire que la condition de non glissement n'est pas vérifiée et donc du coup le tangent alpha est supérieur à mu s ce qu'on peut réécrire comme sin alpha supérieur à mu s cos alpha et comme mu s est supérieur à mu d c'est également supérieur à mu d cos alpha donc ça ça nous permet d'assurer que x point point soit positif d'ailleurs ceci permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que mu s doit nécessairement être supérieur ou égal à mu d puisque si on n'avait pas cette condition là on aurait obtenu une absurdité c'est à dire on aurait eu des angles alpha pour lesquels on n'aurait pas glissement mais le calcul nous donnera un x point point négatif ce qui serait complètement absurde en fait du coup on n'aurait plus de solution possible donc troisième exemple on va le reprendre aussi donc là où vous aviez l'objet qui était appuyé par votre main contre le mur donc en fait là ici il faut bien comprendre que la force avec laquelle vous appuyez correspond essentiellement à n' t prime puisque c'est ça la force que vous exercez sur votre objet alors vous exercez aussi techniquement t prime mais vous en êtes peut-être un petit peu moins conscient éventuellement vous pourrez reprendre l'expérience et vous vous rendrez compte que lorsque vous n'êtes pas loin du moment où ça commence à glisser vous allez peut-être ressentir qu'il y a aussi une force latérale que vous allez devoir exercer donc ça vous n'en êtes pas forcément rendu compte la première fois que vous avez fait l'expérience mais si vous faites vraiment attention à ça vous allez vous en rendre compte donc nous ce qu'on va vouloir savoir c'est quelle est la force on va dire de pression donc n prime minimale qu'il faudrait exercer donc pour ça on va là aussi rajouter un système de coordonnées et donc du coup on va projeter le PFD sur EX et sur EZ donc sur EX ça nous donne quelque chose de très très simple simplement n égale n prime sur EZ maintenant ça va nous donner la somme T plus T prime moins mg est égale à 0 donc T plus T prime est égale à mg donc là on est dans un cas intéressant où on a simplement pas assez d'équations pour tout déterminer alors on pourrait penser au théorème du mouvement cinétique mais le problème ici c'est qu'on ne sait pas du tout quels sont les points d'application exact des forces de réaction donc du coup le théorème du mouvement cinétique il nous rajouterait juste des inconnus donc là il ne va pas nous apporter grand chose le théorème du mouvement cinétique va nous apporter des choses lorsqu'on a des points de contact qui sont ponctuels auquel cas vous n'avez pas tellement le choix du point d'application donc là ce qui veut dire qu'on a finalement trop d'inconnus par rapport aux équations qu'on a et donc on est dans le cas où finalement il va falloir savoir s'il existe ou non une solution parmi toutes celles possibles donc la condition de non glissement ici elle va être double il faut que T soit inférieur à mu S fois N et T' elles sont inférieures à mu S fois N' puisqu'a priori les conditions de frottement ne sont pas les mêmes entre le mur et votre objet et entre votre main et votre objet je soupçonne d'ailleurs qu'il est plus important entre votre main et l'objet qu'entre le mur et l'objet donc là ici comme on n'a pas de condition sur T ou T' seul mais qu'on a une condition sur T plus T' en fait notre condition de non glissement va devenir une condition sur T plus T' qui du coup va être inférieur à mu S plus mu S' fois N et donc on peut réécrire ça comme N supérieur à Mg qui est la valeur de T plus T' sur mu S plus mu S' donc ça sera souvent le cas en fait lorsqu'on aura des équations qui n'ont pas une solution unique il faudra essayer de combiner les conditions de non glissement pour obtenir une condition qui soit plus globale donc là après on pourrait on pourrait tout à fait ici exhiber si si cette condition est vérifiée on peut facilement exhiber une solution possible on peut prendre T égale mu S fois N puis T' qui nous donne le reste et c'est qu'une seule solution possible et c'est probablement pas celle qui va se produire en pratique donc voilà donc là ici vous avez la réaction normale minimale qui n'était certes de réaliser donc vous remarquerez que cette réaction elle dépend de la masse si vous avez un objet plus lourd vous devrez appuyer plus fort pour le maintenir elle dépend des conditions de frottement donc si les conditions de frottement sont plus élevées à masse égale vous aurez besoin d'appuyer un peu moins et une chose qu'on peut remarquer c'est que par contre une fois que vous appuyez suffisamment fort si vous appuyez plus fort les réactions tangentielles ne vont pas augmenter contrairement au cas précédent ici une fois que vous appuyez suffisamment fort vos réactions tangentielles leur seul job c'est de compenser le poids et donc elles vont conserver les valeurs que les aiment alors dernier élément important dans ce cours c'est l'aspect énergétique de ces forces de frottement alors le premier point de vue qu'on peut avoir c'est un point de vue terminemique où on s'intéresse à la puissance qui va vraiment être dissipée dans le système donc pour ça on va vraiment s'intéresser à la puissance locale des actions donc la puissance c'est la force fois la vitesse donc là ici on va s'intéresser à la puissance associée à la réaction tangentielle puisque celle associée globalement à la réaction normale va être nulle et donc là ici on va considérer la force fois la vitesse et donc si on s'intéresse à la puissance qui est fournie à S2 ça va être T fois la vitesse de I appartenant à S2 alors si on s'intéresse vraiment à la puissance globale qui a été fournie au système au point I on va devoir aussi s'intéresser à ce qui va être fourni à S1 donc là S1 va recevoir une réaction moins T et sa vitesse va être la vitesse de I appartenant à S1 et donc du coup on va se retrouver avec T scalaire VG vitesse de glissement donc cette puissance elle est nulle s'il n'y a pas de glissement donc s'il n'y a pas de glissement en fait vous n'avez aucune puissance qui va être dissipée ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échange entre les deux solides mais en gros ça veut dire que la puissance qui va être fournie au solide S2 est opposée à la puissance qui va être fournie au solide S1 donc il n'y a aucune dissipation en banque si vous avez glissement à ce moment là T étant opposé à VG votre puissance sera nécessairement négatif donc il faut être conscient que ce raisonnement du point de vue terminomique il est vrai alors par contre si on s'intéresse à un point de vue mécanique des fois on aura envie de simplifier le système c'est à dire on aura envie de regarder uniquement le mouvement global de S2 et si S2 comporte des pièces mobiles à ce moment là la vitesse du centre de gravité de S2 ne va pas forcément être la vitesse du point I et donc du coup dans ce cas là si on essaie de faire un bilan vraiment uniquement sur le centre de gravité du système en fait on va se retrouver avec une puissance qui pourra même être positive un exemple si on s'intéresse à votre centre de gravité alors que vous êtes en train de marcher la seule force qui est externe donc si on fait le PFD sur vous la force qui vous permet d'avancer n'est autre que la réaction tangentielle et donc en fait si vous faites un bilan en vous considérant comme un point matériel ce qui est évidemment une simplification abusive vous allez faire apparaître une réaction tangentielle qui va être motrice ce qui n'est évidemment pas la réalité thermodynamique la réalité thermodynamique c'est que l'énergie elle vient de vos muscles et du coup au niveau de vos pieds il n'y a aucun échange d'énergie en fait mais voilà ici il faut bien être conscient qu'il y a ces deux points de vue qui sont possibles et effectivement si on fait une simplification un petit peu abusive d'un système on peut se retrouver avec une réaction tangentielle qui apparaît motrice donc typiquement dans des cas de non glissement vous avez des objets avec partie mobile donc ça peut être le cas d'une voiture aussi mais du point de vue thermodynamique l'énergie ne vient pas de là elle vient forcément d'ailleurs justement de ce qui fait bouger les différentes pièces de votre objet les unes par rapport aux autres donc un cas qui va être intéressant parce que relativement courant c'est le cas où vous avez une réaction normale qui va être constante typiquement vous avez un support horizontal la réaction normale ne fait que compenser le poids donc elle est constante et votre support est immobile donc ça ce qui est aussi un cas qui est relativement commun donc à ce moment là vous pouvez calculer assez facilement le travail des forces de réaction tangentielle puisque le travail élémentaire c'est la force scalaire d'OM donc du coup comme la réaction tangentielle est opposée au déplacement ce produit scalaire en fait il va être trivial ça va juste être moins T fois DL où DL est le déplacement élémentaire et donc du coup le travail après intégration trivial c'est moins mu dN fois L la longueur totale parcourue donc on va appliquer ça immédiatement sur un exemple qui est la distance de freinage d'une voiture donc là prenons une voiture qui se déplace tranquillement à une vitesse V0 qui voit un obstacle devant elle et qui se met à piler et donc à freiner autant qu'elle peut donc là on va considérer qu'on freine tellement qu'on va bloquer les roues donc du coup on a notre voiture qui est en train de glisser sur la route et on va se demander quelle longueur elle va parcourir avant de s'arrêter donc cette longueur on va l'appeler L donc rajoutons quelques petits éléments donc un axe et les forces qui vont s'appliquer donc les forces on a le poids la réaction normale la réaction tangentielle on va négliger les frottements de l'air donc du coup là ici on est dans une situation où on a glissement puisque la vitesse de déplacement initial est non nulle donc là il n'y a pas de test de glissement ou non glissement à faire par contre on a quand même à utiliser le PFD sur EZ parce qu'on doit déterminer la réaction normale ce PFD il est quasiment trivial il donne N égal MV ensuite pour déterminer la distance d'arrêt alors on pourrait faire un PFD sur EX mais ici ça ne serait pas forcément le plus simple le plus simple est de procéder de manière énergétique puisque là on est dans un cas où on a une réaction normale qui est constante et on cherche à déterminer une longueur donc le théorème de la réaction tangentielle nous donne 0 énergie cinétique finale moins 1.000 de MV 0² énergie cinétique initial est égal au travail de la réaction tangentielle ce travail c'est exactement ce qu'on a calculé précédemment qui vaut moins µD fois la réaction normale Mg fois L donc ça ça nous permet de conclure assez facilement la longueur d'arrêt vaut V0² sur 2 fois µD fois G donc là ici il y a des choses assez intéressantes à regarder dans cette expression donc déjà la distance d'arrêt elle varie en V0² donc ça veut dire qu'elle augmente plus vite que la vitesse donc ce qui est la raison d'ailleurs pour laquelle de très grandes vitesses vont être particulièrement dangereuses là ici entre 100 kmh et 140 kmh votre longueur d'arrêt elle est multipliée par 2 donc c'est pas du tout le même danger donc une deuxième chose c'est que cette longueur elle est inversement proportionnelle au coefficient de frottement donc c'est à dire que si vous avez votre coefficient de frottement qui varie votre longueur d'arrêt va varier donc en particulier si vous êtes sur route mouillée votre longueur d'arrêt va augmenter ce qui est la raison pour laquelle vous avez une limitation de vitesse qui est diminuée de 130 à 110 kmh si vous êtes sur route mouillée c'est évidemment encore pire si vous avez de la neige une chose qui pourrait être un peu améliorée là dedans c'est si on arrivait à remplacer une UD par mu S puisque le coefficient de frottement statique est supérieur au coefficient de frottement dynamique et donc si on arrivait à le faire ça nous permettrait de diminuer la longueur d'arrêt alors ça en fait on peut le faire pour ça il suffit de ne pas bloquer les roues mais de s'arranger pour qu'on ait un roulement sans glissement en se plaçant vraiment à la limite du glissement c'est à dire en s'arrangeant pour que la réaction tendentielle soit maximale donc à ce moment là effectivement on va arriver à maximiser la réaction tendentielle et donc du coup on remplacera mu D par mu S et donc ça c'est ce que fait en fait l'ABS c'est le rôle de l'ABS c'est justement de débloquer les roues dès que on a glissement dès qu'on commence à avoir les roues qui patinent l'ABS va débloquer les roues pour justement rétablir le roulement sans glissement puisque c'est à ce moment là que vous allez avoir la réaction tendentielle maximale vous pouvez remarquer aussi que si on est dans des situations de roulement sans glissement au niveau thermodynamique la dissipation d'énergie va plus faire au niveau des roues puisque la puissance de la réaction tendentielle au niveau local va à ce moment là être nulle alors le calcul qu'on a fait reste correct puisque c'est un calcul qui est issu d'une simplification du système en gros on a assimilé notre voiture à un point matériel et effectivement le théorème de l'énergie cinétique sur un point matériel il va fonctionner mais effectivement ça n'aura plus de validité thermodynamique en réalité au niveau thermodynamique la dissipation de cette énergie elle va se faire au niveau des freins puisqu'elle va se faire justement au niveau où si par exemple on a des freins avec des patins on va justement appuyer sur la voiture sur les roues de la voiture pour justement créer des frottements et la dissipation d'énergie va se faire à ce niveau là et non plus au niveau de la route alors que si on freine vraiment brutalement à ce moment là c'est là qu'on se retrouve avec des traces de pneus sur la route puisqu'il y a un chauffage qui est énorme à ce niveau là au niveau local et donc c'est en plus d'être moins efficace sur le freinage ça abîme beaucoup plus les pneus une dernière remarque qu'on peut faire au niveau de l'application pratique à la voiture c'est que la distance qu'on vient de calculer n'est en fait qu'une composante de la distance d'arrêt du véhicule l'autre composante c'est le temps de réaction du conducteur puisque tant que le conducteur ne réagit pas la voiture elle va continuer à avancer donc on a une composante en fait qui serait V0 fois le temps de réaction qui se rajoute à cette longueur qu'on a calculé en pratique en ville ce qui va être dominant c'est la composante liée au temps de réaction du conducteur c'est ça qui va nous donner la plus grande longueur donc en gros en ville on peut considérer que la longueur de freinage est proportionnelle à la vitesse en revanche si on est sur autoroute c'est le terme en V0 qui va devenir dominant et donc là du coup effectivement la distance de freinage va augmenter nettement plus vite avec la vitesse que ce qu'elle ferait en ville voilà donc c'était la petite parenthèse pour ceux qui seraient en train ou souhaiteraient à l'avenir passer leur permis de conduire et ceci finit le cours sur les lois de Coulomb et donc je vous retrouverai bientôt pour la deuxième partie du cours de mécanique sur les référentiels non galiléens